Si nous ne punissons pas les criminels, ils ont un nom. Il s'appelle Benjamin Netanyahou. C'est un criminel. Il y a d'autres criminels, je ne connais pas leur nom. J'en cite un. Car plus on est fort, plus on est responsable. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de faire le tri. Je suis en train de dire que celui qui a la responsabilité la plus importante dans les événements est le plus responsable. Et ceci concerne chacun d'entre nous dans la vie. Quand nous sommes dans l'entreprise, quand nous sommes dans le syndicat, quand nous sommes dans la vie de Samy, qui a la plus grande autorité, a la plus grande responsabilité. Il faut que les criminels soient punis. Il faut que l'on cesse de tuer. Il faut que l'on se porte à la rescousse de ces milliers de malheureux qui vont rester à vie marqués par cette horreur qu'ils ont dû subir pendant que le monde se taisait. Ceux qui se taisent sont aussi des criminels. Ceux qui refusent de dire les choses. Voilà pourquoi. Quand la Slovénie, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne se préparent à reconnaître un État de Palestine, il faut que la France le fasse. Il faut qu'elle le fasse. Sous-titrage Société Radio-Canada